Le plus grand fleuve du département Au départ, l'homme a capté mes os, ne laissant filtrer qu'un mince filet qui s'écoule parmi les joncs et les hautes herbes. J'ai donné mon nom à un modeste amour et à ce manoir accroché au coteau. Réaumur est le château de Haute-Cour, ancienne demeure de la famille du phélicien Réaumur. Les maisons du village s'accotent les unes aux autres et se tassent curieusement autour de l'église qui, fortifiée, en est l'élément essentiel. Mon débit s'est maintenant accru et la petite source jaillie de la chapelle Sainte-Marie vient me rejoindre. Je continue ma route à travers une campagne ô combien épocagère. Et j'ai un oeil désapprobateur sur la cité des cailloux de la Meilleray. Mes moulins surveillaient ma vallée. Je réserve bien des surprises à qui sait me mériter. Voici ma première retenue. Parmi les chênes et les cèdres se cache le château de la Chauvinière et celui de Boitifray, musée de la France protestante de l'Ouest. Pendant les guerres de Cent Ans, les Français tenaient le château du Fief-Milon et observaient les Anglais qui occupaient Pouzauge. Et ce vieux moulin, qui avait alors ses ailes, permettait de passer des messages. Je bifurque vers le sud et l'onge s'y gournait avec ses châteaux. L'un n'a pas résisté à l'offense du temps, mais l'autre a encore fière allure. Contrairement aux apparences, je ne suis pas devenu un grand fleuve, mais l'homme m'a tout simplement enserré dans un mur de béton. Je regarde d'un œil bienveillant la ferme château bâtie sur le coteau. Un robuste pont à trois arches en jambes méso à Saint-Philbert-du-Pont-Charon. Je me faufile par une profonde fissure au pied de l'hôtel du Moulin-Neuf. Où mes eaux sont retenues par des rives capitonnées de verdure. À l'angle guignard, je prends mes aises. Mais je parlais d'un lac de montagne. Pourtant, je serais exsanguée sale de la ponction qui m'est faite. Mais j'ai un petit frère qui vient à ma rescousse. Je suis le petit lait. Et j'ai la chance, dès le départ, de bénéficier d'une réserve importante. En somme, le lac de la Blautière est pour moi ce que le lac Léman est au Rhône. Mon berceau appartient à la famille de Tinguy-du-Poué. Ainsi que toutes les terres environnantes. Tout petit, je cours parmi les pierres. Je traverse le village de Boisjoli. Et passe au pied de son moulin à eau. Le château de Bois-Tissando me regarde passer. J'ai pris de l'importance à Saint-Paul-en-Paris. Et salue, au passage, l'église du village, construite, dit la légende, par la fée Mélusine. Des chaussées hors service sont devenues, aujourd'hui, des curiosités. Deux tombes singulières. À leurs pieds, je psalmodis une étrange prière. Le tigre repose sur mes rives, aux côtés de son père. Une austère demeure se trouve à l'écart. Ni tout à fait ma noire, ni tout à fait mes terries. Je musard de pied de la falaise, sur laquelle s'accroche Mouchon. Ancien fief des Huguenots. En me haussant sur la pointe de mes gouttelettes, j'entrevois les fantômes du parc Soubise. C'est tout ce qui reste de l'ancienne demeure de l'ardente Catherine, âme et soutien des Huguenots. Henri de Navarre s'y invita. Et, à son passage, il y planta un chêne, dit-on. Je musard de pied de Sainte-Cécile et traverse une bien jolie région. Agrémentée de ma noire. Vers l'échafaud, j'entrevois les restes du logis de la Chevelière. Le moudin du château garde son écluse. Et je me promène parmi les pierres et les troncs d'arbres. Je me faufile sous les passerelles. Et le vieux pont à Arches. Avant de rejoindre mon grand frère, ma dernière visite sera pour le moulin Audra. Nous allons cheminer de concert, car la mer est encore loin. Je crois que nous sommes à mi-chemin. Sur mes berges, parfois escarpées, de tout temps, les hommes y ont trouvé refuge. Les troglodytes de la préhistoire. Les hors-la-loi du Moyen-Âge. Les proscrits de la réforme et les bannis de la terreur ont trouvé les caches de leur salut. Nous saluons les restes de l'abbaye de Trézay, converties en fermes. Nous quittons le bocage pour entrer dans la plaine. et découvrons le château de bois serein, gaillardement planté sur la butte qui nous surplombe. Ces imposants bâtiments en forme de commanderie sont ceux de la ferme de Saint-Linaire. entourés de champs de blé, de tournesols, de maïs au rendement important grâce à nos eaux généreuses. Les hommes ont trouvé là une terre riche. Les rivières sont aussi des musées. Si l'eau faisait généralement tourner les roues des moulins, à la saison sèche, il fallait une énergie de substitution. Et c'est ainsi que le bois ou le charbon remplaçait l'élément liquide. À proximité du moulin, un four convertissait la farine en miches croustillantes. Tout à présent est à l'abandon, livré aux ronces et aux chauves-souris. Beaucoup de maisons du village de Péot tombent en ruine. Nous sommes très heureux d'arriver au Moutier qui associe notre nom à celui d'un ancien monastère. Certains prétendent que Richelieu se serait penché sur notre lit. Il y a de cela bien longtemps. Nous butons sur la chaussée, aujourd'hui inutile, mais qui, pendant des siècles, détourne à l'eau pour activer les roues du moulin. Nous regardons l'église, rebâtie et modifiée, à la suite de plusieurs destructions. Le clocher a troqué son ancienne coiffe de tuiles rouges pour un chapeau noir fabriqué en série. Nous coulons sous le vieux pont de pierre. Langoureusement, nous nous dirigeons vers la mer, mais ici, nous flânons, nous paressons, respectant la vigilance du pêcheur. Avec plaisir, nous accueillons les eaux de la Semagne. On est bien en arrivant à Mareuil. Tout y est clarté et légèreté. La ville est blottie dans un cirque de collines à Califourchon sur notre lit. Sur le rocher, le château. Tout à côté, l'église du XIIe siècle. Si on supprimait l'église de Mareuil, tout le paysage en serait affecté. Les galops romains avaient choisi le site de Beaulieu pour y construire leur villa. Le château actuel rappelle le souvenir de Mademoiselle de La Rochette et Géry de 1793. Le petit manoir de Saint-André nous surplombe et l'évie sur les coteaux. Le pont de Lavaux passerait inaperçu s'il n'était signé Eiffel. C'est ici qu'en 1943, des armes venant de Londres ont été parachutées au premier résistant vendéen. Une pierre levée rappelle ce fait d'armes aux passants. d'armes venant à l'église. qu'à l'église Autrefois, nous finissions notre course à Mortevieille qui était bâtie sur une modeste falaise bordant le golfe des Pictons. La petite église romane ainsi que quelques maisons sont les seuls vestiges de la clé, ce hameau qui était port de pêche et port marchand. Ici, commence le marais. Quittant nos bois et nos vallées, nous voici nonchalants, sommeillants, à côté au parapet de terre. C'est après avoir franchi une église que Lyon vient nous rejoindre. Nous passons à Curzon, autrefois cité importante. Bien avant l'ère chrétienne, son port s'animait de voiles nombreuses et la renommée de ses salines s'étendait loin au cœur des Gaules. Nous apercevons la crueuse église de Saint-Benoît-sur-Mer ainsi que celle de la Jonchère. La tour de Morique présente son remarquable cube de pierre qui défendait jadis l'accès de nos rives. L'homme a su, grâce à ses troupeaux, assurer la rentabilité des terres émergées. Il y a mille ans à peine, s'égrenait un chapelet d'îles. Il reste aujourd'hui la dive dont les roches portent encore sur l'emprunte des vagues. Quel plus joli pays aurions-nous pu trouver pour terminer notre course? sur nos eaux mêlées à celles de l'océan se balance une multitude de petits bateaux que le flux emprisonne dans la vase et que le reflux libère de cette entrave. et la végard et la végard et la visite sur notre course où il soit dans la vie et la vie encore plus joli de la vie ... 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